Trois dossiers étaient essentiellement au menu du compte rendu du Conseil des ministres de ce jeudi. Le point en a fait cas avec un accent sur le sujet de la suite des réformes du secteur justice et les nominations de nouveaux huissiers. Le Conseil a adopté le décret portant nomination d'huissiers de justice avec sept attributions de charges, dont une à Koumé, une à Paracou, Wansirou, deux à Boykon, une à Abomé, deux à Locosa, et un changement de charge de Koumé à Poupobé. Cette attribution de nouvelles charges rentre dans le cadre du rapprochement des services judiciaires des justiciables. Aussi, le ministre de la Justice et de la Législation a-t-il été instruit à l'effet de faire procéder à la prestation de serment des nouveaux huissiers de justice. Le deuxième dossier approuvé, c'est celui des prix d'un transagricole, sans oublier les prix du coton-graine pour le compte de la saison cotonnière qui se prépare. Engrais coton, NPKSB et urée, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kilogrammes. Engrais vivriers, NPKSB ZN, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kilogrammes. Herbicides totaux, 3500 francs CFA le litre, herbicides sélectifs, 5000 francs CFA le litre, coton-graine du premier choix, 265 francs CFA le kilogramme net, à payer aux producteurs. Coton-graine du deuxième choix, 215 francs CFA le kilogramme net, à payer aux producteurs. Enfin, au titre des fonctions critiques, les acteurs de l'interprofession convenus d'un montant de 15 francs CFA par kilogramme de coton-graine, soit 5 francs CFA par kilogramme de plus que lors de la campagne écoulée. Le gouvernement se projette déjà aussi sur le pèlerinage prochain des fidèles musulmans le haja. Des mesures sanitaires sont prises avec l'achat de 10 000 doses de vaccins. Cette nouvelle acquisition vient renforcer le stock de vaccins actuellement disponibles, tels que le vaccin anti-méningite ACYW135, ainsi que les vaccins contre la grippe saisonnière et la fièvre typhoïde. Les ministres concernés veilleront à l'accomplissement des diligences pour parvenir à cette fin. Pour Joseph Dioguenou, ce compte-rendu sera le dernier et à cet effet, la science de questions-reponses d'après Point de presse a été longue et émouvante. Avec près d'une vingtaine de minutes d'échange sur la justice, la liberté de presse, la vision du développement du gouvernement. Point de presse donc avec émotion au goût d'un revoir au ministre, désormais conseiller à la Cour constitutionnelle. Sixième mandature. Sixième mandature. Sixième mandature. – Sous-titrage FR 2021